Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom sur Africa 24. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Ibrahim Assil, la politologue d'Embassau, coordonnateur de la paire en France, et notre éditorialiste Diemal Taleb. Place tout de suite à l'économie en Côte d'Ivoire. 1 608 milliards de francs CFA ont été mobilisés à ce jour dans le cadre du programme national d'investissement agricole, un programme lancé en 2012. C'est ce qu'a annoncé en tout cas ce vendredi le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koudibali-Sanghafowa. Les précisions de Birama. 1 608 milliards de francs CFA sur le montant des ressources mobilisées dans le cadre du programme national d'investissement agricole en Côte d'Ivoire. D'un coût total de 2 040 milliards de francs CFA, ce programme a été lancé en août 2012. Objectif, augmenter les productions agricoles ivoiriennes. Depuis le début du programme en 2012, le taux de croissance des cultures de rente a été de 31%, soit 7% par an en moyenne, et celle de cultures vivrières de 47%, soit une moyenne de 11%. Des performances qui ont permis au pays d'être premier producteur mondial de cacao, de noix de cajou et de cola. Pour un financement de 2 040 milliards de francs CFA attendus, nous sommes à une mobilisation de 1 608 milliards de francs CFA ce jour dans le cadre du programme national d'investissement agricole. Nous sommes à près de 80% de ressources attendues pour la mise en oeuvre du PNIA en 4 années d'exécution. En Côte d'Ivoire, le programme national d'investissement agricole constitue le cadre de référence pour la réalisation des investissements dans le secteur agricole. Plusieurs réformes ont été initiées à travers ce programme. Selon le ministère de l'Agriculture, elles ont permis au monde agricole de bénéficier des revenus globaux évalué à 5 652 milliards de francs CFA en 2015 contre 3 362 milliards de francs CFA en 2012. La place de ce programme-là, cet investissement est majeur parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole et l'agriculture tient une place prépondément de l'agriculture ivoirienne. Donc que le gouvernement mette en place un programme agricole d'une telle envergure, c'est très très positif. Pour l'année 2016, le bilan agricole en Côte d'Ivoire a été quelque peu contrarié par les facteurs climatiques. Ainsi, beaucoup d'écultures, notamment le cacao, l'anacarde et surtout les vivriers en ont souffert. Cependant, selon les autorités ivoiriennes, le cumul des emplois généré par la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole s'élève à près d'un million huit cent mille emplois sur un objectif de deux millions quatre cent mille emplois. Monsieur Silla, on vient de le voir, la Côte d'Ivoire essaye de mobiliser beaucoup de moyens autour de 1 700 milliards de Français et pas autour d'un programme agricole. Ce programme a été lancé en 2012. Comment vous appréciez ce dynamisme autour de l'agriculture en Côte d'Ivoire ? Il n'y a jamais d'investissement de trop haute pour ce qui concerne l'agriculture, surtout en Afrique, où on a énormément de problèmes par rapport à notre souveraineté alimentaire. On ne peut même pas parler de souveraineté alimentaire puisque pratiquement tout est importé pour ce qui est des économies africaines, pour ce qui est de l'alimentation en Afrique. Et donc, c'est toujours une bonne chose que de voir des pays africains investir autant de milliards dans un secteur comme le secteur agricole. Maintenant, il y a pas mal de problèmes. Au-delà de ces investissements, je pense qu'en Afrique, il faut essayer de susciter, de développer cette coopération qu'il pourrait y avoir économique entre les pays d'Afrique de l'Ouest, mais au-delà d'Afrique toute entière, on va dire. – C'est une coopération des secteurs privés et publics, qu'est-ce que vous en pensez ? On vient d'entendre dans ce reportage. – Oui, mais c'est des aspects très compliqués. Certains services, services publics, surtout quand je l'applique au Sénégal, où le secteur, je ne sais pas si M. Sao ou M. peut apporter des éléments. Mais moi, je suis plus favorable à cette coopération qu'on pourrait développer entre pays africains pour essayer de voir quel type d'échange qu'on pourrait avoir, d'autant puisqu'on a quelquefois des cultures qui ne se ressemblent pas. Il y a le cocao en Côte d'Ivoire, il y a l'arachide au Sénégal, il y a tous ces secteurs-là qui auraient pu trouver en tout cas une jonction, une coopération beaucoup plus développée, mais aussi développée, pour, excusez-moi de revenir un peu sur le Sénégal, de développer cette agriculture au Sénégal. Il va nous dire, notre avis, que le président de la République essaie d'investir dans ce secteur-là, mais je pense qu'on n'a jamais autant investi, il faut encore davantage plus d'investissement pour permettre de trouver cette souveraineté alimentaire-là. Mais il se pose pas mal d'autres questions qui ont trait à l'écologie, qui ont trait à la sécurité alimentaire, qui ont trait à des aspects, peut-être qu'on n'aura pas le temps ici de développer. – M. Sao, 1 600 milliards mobilisés en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est suffisant ? – C'est la même chose au Sénégal, j'ai un terrain d'entente avec mon compatriote, il y a le PRODAC, il y a le PUDC, mais tout ça, parmi les priorités majeures du président de la République, il y a l'agriculture, évidemment. Donc on a vu aussi, comme encore je reviens au village pour faire plaisir à mon ami Jamel, on voit des agriculteurs qui sont passés de là-haut aux machines agricoles. – Une modernisation de l'agriculture, un développement de l'agriculture, qui est un frein aussi à l'immigration, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui investissent dans l'agriculture, qui ont des jardins, qui ont des fruits, qui ont des légumes, qui ont une charrette, qui vendent dans les commerces interrégionaux, intervillageurs, interrurals, ils n'ont pas besoin de prendre le bateau pour aller mourir dans la mer, vous comprenez ? – Très vite, et c'est une chose que nous déplorons tous. Quand vous parlez de sucre, vous pensez au Brésil. Quand vous parlez des références dans le domaine du sucre, vous pensez au Brésil. Quand vous pensez aux grandes écoles dans le domaine de l'industrie sucrière, vous pensez au Brésil. La transformation se fait au Brésil, la production se fait au Brésil. La valeur ajoutée brésilienne de A à Z, c'est ce qui nous manque. Et ce que je déplore dans ces pays, les villageois ivoiriens, à tout le mérite, ils sont absolument voyants et courageux, ils se réveillent le matin, ils travaillent. Ce qui manque, c'est la création de la valeur ajoutée. Aucun pays ne se développe s'il n'est pas capable de transformer ses richesses en emplois. On va passer à un autre sujet d'économie avec la hausse record de la capitalisation de Coris Bank à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle devient ainsi la septième capitalisation de la BRVM. Explication dans ce sujet de Birama Saoumera. Côté à la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, le 23 décembre 2016, Coris Bank International enregistre une progression boursière. Au 31 décembre 2016, elle a affiché une capitalisation boursière de 269 milliards de francs CFA, soit une hausse de 65%. La banque d'origine Burkinabé s'est ainsi hissée au rang de la septième plus grande capitalisation de la BRVM. Entre la date de cotation le 23 décembre 2016 et le 31 janvier 2017, l'action est passée de 30 000 à 49 500 francs CFA. C'est une banque essentiellement africaine et qui, en définitive, comprend bien les opérateurs économiques africains, la logique de fonctionnement des opérateurs africains, et il fait donc de reprendre en réalité à cette demande-là, de façon personnalisée, surtout pendant ces termes. Ça fait qu'effectivement, dans ces conditions-là, il y a une clientèle de l'actuement développée, il attire beaucoup plus de opérateurs de nos régions, qui peut expliquer effectivement les performances que les banques ont pu réaliser ces dernières années. Les résultats de ces trois dernières années de Coris Bank International ont toujours été au-dessus des 15 milliards de francs CFA nets d'impôt. Ses performances enregistrées à la BRVM depuis sa cotation en fin décembre font de Coris Bank la troisième capitalisation boursière du secteur bancaire après le groupe Société Générale de Côte d'Ivoire et Écobanque. C'est une banque qui travaille pour ses opérateurs-là, qui les emprunt, qui est beaucoup plus ouverte, qui donne plus de facilité à ses opérateurs par rapport aux autres banques. Donc le mode opératoire est beaucoup plus complexe. C'est effectivement un avantage comparatif. Fondée en 2008 au Burkina Faso, Coris Bank International poursuit sa stratégie de croissance en Afrique de l'Ouest. Elle est déjà implantée dans plusieurs pays de la sous-région, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, au Béné et au Sénégal. Du mal, finalement, on a vu que rapidement la banque d'origine burkinabée se positionne au rang de la septième plus grande capitalisation de la BRVM. Qu'est-ce qui explique ces chiffres ? Qu'est-ce qui fait son succès finalement ? – Alors sur le Coris Bank elle-même, évidemment, elle bénéficie d'un marché dynamique, ça va de soi. Le tournant de la croissance africaine est une chose pour moi absolument réelle et je crois. Troisième chose, c'est qu'au-delà des frontières du Burkina, elle devient une banque incontestablement africaine, régionale, qui va se développer de ce point de vue la réelle. Mais la chose la plus importante, c'est que désormais, il y a un vrai marché financier africain. Et donc ceux qui ne l'ont pas compris, encore une fois, vont être complètement avant. Et le rendez-vous du passage de la croissance africaine. Et donc cela le prouve. Cela même alors que la croissance africaine est actuellement, pas en berne, mais elle est moins dynamique qu'est-ce qu'elle était. On m'expliquera toujours le même problème, c'est que la croissance n'est pas bonne. Parce que les matières premières ne sont pas vendues, ce qui, de mon point de vue, est une exactitude absolue. Le prix du pétrole est divisé de moitié. La croissance du migérien n'est pas divisée de moitié. Cela veut dire que ce qui porte la croissance africaine n'est pas seulement la vente des matières premières. Il faudrait que demain, ce soit de plus en plus le cas. Cela dit, le problème qui se pose à Corisbank, mais qui se pose à Ecobank et à toutes les autres, c'est le taux de bancarisation sur le continent africain. C'est-à-dire que les banques dans nos pays ne financent pas l'économie. Les taux directeurs sont très élevés et la marge des banques elles-mêmes par rapport aux taux directeurs est très élevée. C'est difficile de dire. Nous avons un secteur bancaire dynamique qui gagne de l'argent, mais qui ne sert à rien à l'économie. C'est toute la difficulté que nous avons et que nous allons devoir régler demain. On peut faire frais de la banque si la population n'y adhère pas. – Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mardi sera consacré à l'opposition sénégalaise qui est à la quête d'un leader. Merci à mes invités Ibrahim Assylla, politologue. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci également à Demba Sow, vous êtes le coordonnateur de l'APR en France. – Merci pour votre invitation. – Merci à Demba Taleb, notre éditorialiste. – Merci Diara, c'est un plaisir et bonsoir à ceux qui nous regardent. – Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada